Eh ben c'est parti ! Alors, on peut commencer par une première séquence où vous me présentez, vous me dites pourquoi vous êtes candidate, qui vous êtes, où on est. Alors, nous sommes à Saint-Bondé-Fossé, dans le Val-de-Marne, ville de 76 000 habitants, lovée dans la boucle de la Marne, à proximité de Paris. Oui, donc, je suis Pascale Lucienne-Ibrouillet, je suis candidate aux élections municipales de 2014, et maire adjoint depuis, je suis rentrée en 1995, donc il y a trois mandats de cela, dans la vie municipale Saint-Maurienne, j'étais jeune conseillère municipale. Voilà. Et dernièrement, les élections législatives, qui ont, en 2012, qui ont permis de tenir un discours, notamment sur la démocratie. Ok. Il y a combien d'habitants à Saint-Maurienne ? 76 000. 76 000. Bon, moi, si je suis parti faire ce tour de France, c'est parce que je me pose des grosses questions autour du fonctionnement, ou des dysfonctionnements de notre démocratie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la manière dont la démocratie fonctionne en France, ou même en Europe, ou à une échelle locale ? C'est-à-dire que vous pouvez vraiment répondre sur les trois niveaux. Si tant est qu'on soit dans une parfaite démocratie, et que le terme soit encore d'actualité, dans l'esprit collectif et dans la pratique. Moi, j'ai souvent, je prends souvent l'image, on parlait d'une monarchie, voire même d'un féodalisme que nous avons. Alors, les systèmes politiques, les partis politiques ont préempté le sujet démocratique en retirant d'une manière ou d'une autre le droit du citoyen à s'exprimer sous le candidat, puisque les partis politiques vont désigner un représentant. Donc, c'est un problème des partis... Il y a déjà ce problème-là. Le premier sujet, qui est celui de ce que j'appelle la monarchie, c'est de ne pas laisser réellement aux citoyens le choix du candidat pour représenter les idées qui sont les siennes. Puisque ce candidat, bien souvent, il est désigné à Paris, pour tous les candidats de France, c'est grosso modo désigné à Paris par un groupe de personnes qui vont donner ce qu'on appelle les investitures. Et les investitures, depuis longtemps, préemptent ce sujet politique et empêchent cette véritable démocratie. Et puis après, il y a l'autre sujet, également, qui fait qu'on est plutôt dans un système démocratique complexe, plutôt monarchique aussi, c'est qu'on ne laisse rentrer que ceux qui étaient déjà. Donc, en fait, on va avoir très peu dans la vie politique de gens issus de la société civile au sens large. Pourquoi vous dites monarchique ? Est-ce qu'il n'y a pas de roi ou de monarque à proprement parler ? Il y a un petit groupe qui désigne les autres. Et quand on n'est pas initié par le père, alors là, ce n'est pas le gène, ce n'est pas l'ADN qui fait que, mais c'est le cursus qui fait que, donc c'est le deuxième sujet que j'abordais, c'est celui de, si on n'est pas dans le même moule, donc on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas le même parcours, on rentre très difficilement. Donc la réelle démocratie, dans le sens de la représentativité, ne s'exerce pas puisque c'est toujours les mêmes, les mêmes parcours, pas les mêmes individus naturellement, les mêmes parcours, la même typologie de personnes, puisqu'on ne fait monter que ceux qui vous ressemblent. Donc une oligarchie, ou une, enfin, d'accord. Oui, alors le côté monarchique n'est pas complètement faux non plus dans la filiation, parce qu'on va beaucoup retrouver aussi de fils d'un ou de, voilà, il y a aussi de cela, il y a aussi de cela, ça se transmet de père en fils aussi. Ça c'est, alors du coup, ce problème des partis politiques, je comprends bien, vous vous appartenez à un parti politique ou ? Alors j'appartiens à un jeune parti politique du DI, mais qui dans sa constitution initialement est la réunion de plusieurs mouvements, mais qui de fait, plus elle prend cette masse critique, plus elle va se comporter également comme les deux autres grands partis dans sa méthodologie de travail. Donc il y a ceux qui sont déjà là, et qui ne vont accepter de faire monter que ceux qui leur ressemblent, qui donc ont suivi le même parcours. On est en train de, c'est très compliqué, alors est-ce que c'est plus compliqué en France qu'autre part de faire naître des partis sur des postures différentes, je ne sais pas, force est de constater que sur un jeune grand parti, ça reste une complexité incroyable, alors même que l'ensemble aspire à quelque chose de misère. D'accord. A l'échelle européenne, le fonctionnement actuel, est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu différent, on a moins ces questions d'investiture, ou peut-être qu'on les a, mais ce n'est pas des partis européens en tout cas ? Il y a plus de contre-pouvoir. Il y a un meilleur équilibre parce que plus de contre-pouvoir. En France, on est quand même arrivé à quelque chose qui est très hégémonique, très binaire. C'est vrai que ça a été dénoncé d'une manière ou d'une autre, mais il y a moins de contre-pouvoir. Donc du coup, on a plus cette sensation que je qualifiais de monarchique et donc d'hégémonique. Lorsqu'il y a une multitude de contre-pouvoirs, d'autres partis ou d'autres tendances qui s'exercent, il y a des contre-pouvoirs et donc du coup, le système s'équilibre davantage. Là, il y a une omniprésence de deux grands pôles qui permettent de se maintenir. Et pourtant, j'ai l'impression qu'en Europe, il y a une espèce d'opacité. On ne comprend pas comment ça fonctionne en Europe. Et souvent, c'est désigné comme bouc émissaire. Donc malgré ce fait que ça soit peut-être plus sain avec plus de contre-pouvoirs, j'ai aussi l'impression que d'un autre côté, on est en face d'une Europe qui est en tout cas mal comprise ou pas connue. Mal comprise, il faudrait déjà qu'elle soit comprise au départ. Moi, je pense qu'inconnue, ce serait-ce que c'est le mode de fonctionnement. La seule vision qu'on en a, c'est l'Europe, l'euro, j'ai plus d'argent. Il y a quand même un raccourci qui se fait aujourd'hui sur la place d'Europe et on ne voit pas tout le reste. Et surtout, il y a un manque d'éclairage ou de conscience, même pas politique, citoyenne de comment fonctionnent les institutions. Alors évidemment, on ne sait déjà pas comment fonctionne l'institution la plus proche de chez nous, c'est-à-dire la mairie. Il ne faut pas essayer non plus de penser que tous nos concitoyens savent comment fonctionne une institution massive comme celle de l'Europe. Et d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui peuvent réellement l'expliquer. Mais même au niveau local, au niveau local, on ne connaît pas mieux le mode de fonctionnement. La plupart des gens pensent que… Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas le fonctionnement de notre mairie, de notre département, de notre région ? Alors encore moins, au département, alors là, vous interrogez les personnes, est-ce que vous avez des élus dans votre département, ils ne savent pas qu'il y a des cantons. Donc, on l'a appris à l'école à un moment donné, mais ça a été un cours ou deux, enfin, je ne vais pas me mettre à défaut avec les enseignants, mais ça a été appris, c'est vrai. Mais ça n'a pas été suivi. Donc, on n'a pas la conscience de ce rôle que tout un chacun doit jouer dans cette république. Quand on n'a pas compris que la première élection à laquelle on contribue, celle de la mairie, on va élire un groupe de personnes et qu'il appartiendra à ce groupe de personnes de désigner le maire, alors que la plupart des gens vont aller voter bientôt, au mois de mars, en pensant mettre un bulletin pour monsieur ou madame Kix. C'est faux. C'est complètement faux. C'est un groupe de personnes et si le système était plus équilibré, il y aurait peut-être plusieurs groupes qui, s'ils s'associaient, pourraient même élire un autre numéro 1 que ce que les gens avaient prévu au départ. Donc, ça montre bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Or, la plupart des gens vont aller mettre un bulletin en disant « je vote pour monsieur X ou madame Mattel ». Donc là, il y a vraiment un travail à faire en amont pour expliquer comment ça fonctionne, pour expliquer que d'abord tous les acteurs de cette liste sont partie prenante et donc vont pouvoir travailler, collaborer. Il ne s'agit pas d'avoir qu'un individu qui est emblématique, il faut aussi que derrière il y ait des équipes qui vont travailler tous les jours, qui vont donner le l'art de la politique publique à laquelle ils vont adhérer, si tant est qu'ils aient le sentiment d'adhérer à une politique publique lorsqu'ils vont mettre un bulletin dans l'urne pour l'élection du maire. On a un travail des médias qui a été considérable ces dernières années pour expliquer que la politique, c'est un individu. Il y a eu une hyper-personnalisation de la politique. Ce n'est pas le sujet qui est intéressant, c'est l'individu qui le représente. Donc, on va voter pour X ou Y, mais on ne va pas voter pour les idées de X ou Y. Bien souvent, c'est « je l'aime » ou « je ne l'aime pas ». Comment on fait pour éviter tout ça ? Parce que ça donne envie de déprimer. Non, 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 je ne veux pas qu'on déprime, mais j'essaie de faire moi-même aussi, de me poser aussi les questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à ce constat qui est assez partagé ? Je ne suis pas la seule à le dire. C'est assez partagé. Alors, fondamentalement, je pense que nos concitoyens, les gens avec lesquels on va dialoguer les uns les autres, sont passionnés. Alors, en France, on est passionné du sujet politique. Ce n'est pas un repas de famille. On ne va pas tous se confronter nos idées, parfois un petit peu violemment même, sur un sujet politique. Ça, c'est vrai. En revanche, il n'y a pas eu le travail en amont d'éducation, de l'exercice du sujet. Et donc, du jeune âge jusqu'à celui d'adulte, on n'a pas accompagné. On a appris une bonne fois et on n'a pas accompagné ce processus. D'autant qu'on ne nourrit pas le citoyen d'information. Et puis, au-delà d'apprendre, j'ai l'impression aussi qu'on ne fait pas pratiquer plus que ça. On ne nourrit pas dans l'information. Donc, il a le sentiment de ne pas savoir l'exercer. Et donc, il ne va pas s'inscrire dans une démarche d'action. Pourquoi au final, il n'y a pas d'action citoyenne ? Il y a le sentiment de ne pas savoir. Alors que là, pour le coup, le numérique et l'ensemble des données qui, aujourd'hui, peuvent être mis à disposition, sont des outils majeurs d'accompagnement du citoyen vers du mode passif au mode actif. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez que ce numérique, Internet, comment est-ce que ça peut changer ? Comment est-ce qu'on peut passer d'un mode passif à un mode actif grâce au numérique ? C'est quoi les outils ? Alors, les premiers éléments, c'est déjà l'accès au savoir, l'accès à la connaissance, l'accès à l'information. Aujourd'hui, grâce au réseau numérique, on va pouvoir avoir accès à l'information et échanger. Donc, se co-construire des idées, pas seulement avec l'information média ou que le politique vous donne, mais avec ses pairs. Donc là, c'est une construction collective d'une pensée et le courant de pensée. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant. Le système ne le permettait pas. Vous pouvez le faire avec votre voisin, c'est un peu limité. Là, on peut le faire de façon massive. Donc, il y a une co-construction d'une pensée collective qui peut se mettre en place à partir d'éléments qu'on lui fournit. Et le deuxième élément, c'est qu'on fournit des éléments de façon plus en plus importante, ne serait-ce que dans le cadre de la transparence et de la libération d'un certain nombre de données qui sont obligatoires. La France est très importante au niveau européen. Sur ces questions d'open data, de libération des données publiques. Voilà, d'open data qui est un mot un peu obscur pour beaucoup de nos concitoyens, mais d'ouverture de cette donnée publique. Nous sommes très en retard à l'échelle européenne. Mais je pense qu'on va rattraper ce retard. Et c'est source d'informations qui deviennent opérationnelles. Plus ces échanges transversaux que l'on peut avoir vont amener le citoyen à avoir le sentiment de pouvoir agir. Et donc après, il faut lui donner des outils pour pouvoir le faire. Donc une fois qu'il y a cette prise de conscience, j'insiste un petit peu parce que c'est important. Si on n'a pas ça, on peut avoir tous les outils du monde pour agir. Voilà, si on vous donne une voiture, vous n'avez pas passé le permis. Vous n'allez pas pouvoir savoir comment ça fonctionne et pouvoir conduire et aller vite. Donc là, une fois qu'on a ces premiers éléments qui sont placés, on peut aller vers une nouvelle démocratie renouvelée, plus partagée parce qu'elle va s'asseoir sur des citoyens qui, un, ont conscience de leur rôle et deux, sont en capacité d'agir. Et donc là, c'est des sujets que j'ai pu moins développer, qui sont de co-citoyenneté active. On va considérer que le citoyen n'est plus celui qui met le bulletin dans l'urne, mais c'est bien celui qui va agir et il va agir avec son voisin, donc le co-citoyen acteur de la cité puisque c'est éminemment vrai en ville, en milieu urbain, en milieu rural, bref en proximité. C'est éminemment vrai dans un circuit que l'on connaît bien. On va pouvoir agir sur ce qu'on connaît le mieux et on connaît le mieux ce qu'on a autour de soi. Donc cette co-citoyenneté active qui est en train de s'exercer de plus en plus dans les communes au sens large, qu'elle soit urbaine ou rurale, elle va pouvoir se mettre en application parce que le numérique donne les moyens de le faire par la connaissance et par des outils de collaboration, de co-construction qui vont permettre d'ouvrir le sujet. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la démocratie participative ? Je crois que vous n'aimez pas le terme. Non. Et pourquoi ? Alors, d'abord je n'aime pas le terme parce qu'il fait référence, juste un petit mot, c'est-à-dire de l'histoire, ce n'est pas la grande histoire, c'est l'histoire des 15 dernières années, donc c'est quand même très très rapide. Lorsque le numérique est arrivé, on n'appelait pas ça numérique, on appelait ça les NTIC, rappelons-nous, ce n'était pas si longtemps que ça, les NTIC c'était encore du descendant. C'était la puissance publique, on l'applique à la démocratie, la puissance publique qui s'applique à tous les citoyens. Donc là, on a dit on va plus vite, plus loin, on va leur donner encore plus d'informations. Puis après, il y a eu la période démocratie participative avec notamment le symbole qu'a été la campagne de Ségolène Royal, où là on a dit, on a demandé à tous les citoyens de nous dire ce qu'ils veulent. Donc là, c'est de tous pour un. Et en réalité… C'était des remontants, mais encore dans une pyramide. Voilà, encore dans une pyramide. Alors qu'aujourd'hui, les tendances actuelles avec les outils que j'évoquais tout à l'heure, cette transversalité, ce c'est le tous pour tous. C'est tous les citoyens qui collaborent, qui co-construisent avec d'autres citoyens. Certes, il y a cette pyramide au-dessus, il y a la puissance publique, mais elle n'est pas là pour faire, elle est là pour faire fond. Elle va accompagner un processus. Localement, par exemple, c'est… Vous prenez la place Kennedy, allez, il faut en citer une, parce qu'il en faut une. Nelson Mandela, excusez-moi, on va prendre de l'actualité. Donc on prend la place Nelson Mandela et on dit, voilà, on a décidé ensemble que ce serait la place Nelson Mandela, on a décidé du budget qui a été arbitré et on a décidé du temps qu'il nous faut pour la mettre en œuvre. Maintenant qu'il y a un arbre, trois arbres, des plantes vertes, un banc qui soit vert ou bleu, est-ce que c'est à la puissance publique de le décider ou est-ce que ça n'est pas simplement aux citoyens riverains en l'occurrence qui vont l'utiliser, de pouvoir co-agir dessus. Donc c'est ça la co-citoyenneté active à défaut de la démocratie participative parce qu'elle a donné quoi cette démocratie participative ? Dans ce remontant qui arrive sur un sol, on l'a développé, nous au niveau des communes, dans les projets d'urbanisme. L'urbanisme, c'est très bien, en fait, la démocratie participative. En d'autres termes, on dit, citoyens, participez, je fais le programme, je fais le projet, quand il est fait, je vous le soumets, vous avez trois mois pour me dire si ça vous convient et grosso modo, il y a très peu de gens qui vont avoir la connaissance du sujet pour pouvoir s'exprimer vraiment dessus et puis le projet passera, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, on a un peu galvaudé ce terme, c'est pour ça que je ne préfère plus l'utiliser aujourd'hui. Alors, cette co-citoyenneté active, comment est-ce que ça se traduit dans votre campagne municipale et dans la construction de votre programme ? Alors, dans le cadre de la campagne municipale et peut-être juste avant, dans le cadre de mes actions, je m'appuie dans le cadre de cette campagne sur des actions passées, réellement mises en œuvre, ce qui est assez rare en fait. Souvent, on est dans la prospection, je ferai. Là, je peux me permettre dans cette campagne de dire j'ai fait et parce que je peux m'asseoir sur un j'ai fait, je vous propose de continuer à une plus grande échelle. En tant qu'adjointe ? En tant qu'adjointe à l'enfance et là en l'occurrence au numérique, puisque j'ai expérimenté cette citoyenneté active dans le cadre de mettre du numérique dans nos écoles. Donc ça s'appelait des conseils d'organisation de citoyenneté active, des COCA. Et nous avons fait participer tous les acteurs d'un dispositif, en l'occurrence d'une école, pour co-décider ensemble des outils qu'ils allaient mettre dans leur établissement. Sachant que la puissance publique, en l'occurrence dans mes prorogatives, avait défini l'enveloppe arbitrée en conseil municipal et le temps pour y parvenir. Le choix leur était laissé pour trouver la meilleure solution qui leur convenait. Et ça a très bien fonctionné, ça fait trois ans qu'on a mis en place un dispositif qui se répand un peu partout en France. C'est-à-dire qu'ils pouvaient choisir le type d'outils, c'est quoi, entre une tablette, un ordinateur, un tableau blanc ? Voilà, les outils numériques qui leur convenaient, à savoir des tablettes, effectivement, des boîtiers de vote, des tableaux, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs pour chaque élève, des tablettes. Peu importe, ça dépendait du projet pédagogique de chaque enseignant et de la transversalité qu'ils voulaient lui donner. Mais ça n'était pas, de mon point de vue, la puissance publique d'imposer un matériel. Il appartenait à chacun de s'approprier une solution pour pouvoir rendre au mieux l'objectif qui est fixé, et qui là est celui de la puissance publique, qui est d'atteindre l'objectif de la réussite scolaire. Donc, le rôle politique reste le même. On donne le cap, on donne les contraintes réglementaires, budgétaires, mais le fait de faire peut être partagé avec d'autres. Et au-delà des outils et du matériel, il y a aussi des questions sur les usages, sur la formation, sur les contenus pédagogiques qui étaient... Oui, 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 c'était tout à fait. Non, non, mais je dis outils parce que c'est plus... Les gens pensent tout de suite matériel, mais j'utilisais le terme de dispositif, parce que c'est vaste, ça part de la connexion au matériel, au contenu, à l'accompagnement des enseignants, à l'évaluation derrière, voilà, c'est tout le dispositif qui était à mettre en place, qui était co-construit. Et du coup, dans la campagne municipale, là, après les actions, c'est pareil, vous co-construisez le programme ? Tout à fait, l'idée là est exactement la même chose, donc de donner ce cadre, je précise qu'il ne s'agit pas de faire que de l'écoute, parce que faire que de l'écoute, après, il faut quand même trier, donc ce n'est pas suffisant pour construire un programme. Les gens vont se prononcer sur l'idée qu'ils se font de leur ville de demain, 2020, 2030, etc. Et en se projetant dans cette ville, qui est donc le cap à donner, on va décliner derrière un certain nombre d'outils, de mesures. Et là, pour le coup, chaque groupe, on appelle ça des clubs, ces clubs sont, comme tous nos collègues, tout le monde en France fait des groupes, des ateliers, ça s'appelle des groupes thématiques, vous l'appelez comme vous voulez, des groupes où les gens se réunissent pour réfléchir. Mais quand ils se réunissent pour réfléchir, ils sont 5-6. S'ils sont 10, c'est le bout du monde. Donc, admettons que dans la meilleure des cas, ils sont à 10. Ils sont autour de la table, ils sont tous 10 de la même liste. Donc, en fait, avec déjà la même idée de la façon de faire ensemble. Là, l'intérêt, avec le numérique, c'est de pouvoir ouvrir à des publics qui ne participent jamais. Les gens, quand ils rentrent du travail à 20h, voire 21h, ils ne ressortent pas nécessairement pour aller en réunion, pour reconstruire. En revanche, ils vont le faire chez eux. Il suffit de voir le taux de fréquentation des réseaux sociaux le soir après 21h. Donc, ils vont depuis chez eux pouvoir collaborer, co-construire, partager ou émettre des avis, tout simplement, sur les échanges dont ils vont prendre connaissance, sur les thèmes qui les concernent. Et là, bien sûr, on attend une participation bien plus importante. Donc, on ouvre un cercle. On ouvre le cercle de ceux qui travaillaient sur les sujets publics, qui étaient toujours plus ou moins les mêmes, à toute la population. Potentiellement à toute la population, puisqu'on est hors temps et hors espace. On ne peut qu'atteindre un objectif bien plus important de participation et de prise en compte des différences des uns et des autres. Parce qu'à écouter toujours les mêmes, on ne prend en compte que toujours les mêmes. Ok, merci pour toutes ces réponses. Il y a un dernier exercice, si ça vous voit, que je propose qu'on se plie. On a parlé beaucoup de problèmes au début, de solutions. Et dans ces solutions, ce qui m'intéresse, c'est qu'on conseille de dessiner un modèle ou un système démocratique tel qu'il pourrait fonctionner de manière idéale. Si on devait imaginer… Donc, je dessine ? Je suis très mauvaise en dessin. Sinon, je peux dessiner, moi. Ça va être très compliqué. C'est moi qui décide. Je n'ai absolument aucun don en la matière. Je suis tout à l'aoui. Alors, c'est moi qui décide. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça pourrait fonctionner du local au global, un système qui marche mieux. Parce qu'on a parlé de l'Europe où il y a plein de choses qui ne vont pas. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Je n'ai dit qu'on ne le voyait pas dans son mode de fonctionnement et on n'était pas informé. On n'avait pas compris son mode d'organisation. Je dis « on » au sens large. Et je vais même me mettre dedans aussi parce que je crois qu'on a tous été les uns et les autres assez mal informés. Je ne dis pas que c'est obscur ou que ça ne fonctionne pas. On pourrait en débattre, mais ce serait l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, on ne sait pas. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne me positionne pas sur le mode de fonctionnement, même si tout le fonctionnement peut être amélioré. Je vous rappelle juste au passage que l'Europe au départ, fonctionnement sur un mode unanime. Et non pas majoritaire. Bon, fermons la parole en tête. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire un beau dessin pour exprimer des réponses ? Si on devait redessiner... Je vais le dire autrement, imaginons que demain, ça se passe mal, les révolutions, le système tombe et qu'on vous demande à vous de redessiner le système. Qu'est-ce que vous dessineriez ? Un système beaucoup plus circulaire que celui de la pyramide à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, si vous aviez votre dessin, si vous faites votre pyramide... La pyramide, elle existe toujours. Il y a toujours ceux qui sont plus aventureux ou qui ont plutôt ce leadership. Mais ça ne doit pas être le seul mode de fonctionnement. Donc, dans votre pyramide, je pense qu'il faudrait que chaque angle soit repris par des cercles concentriques de populations qui peuvent passer d'une fonction à l'autre. C'est-à-dire qu'on a quand même une pyramide, on a quand même des gens qui sont... Évidemment. Qui décident, on a quand même des élus. Dans la vie de tous les jours, il y en a qui prennent plus de leadership que d'autres. Bien sûr. Quand vous prenez un bateau, il y a un capitaine et voilà. Simplement, à un moment donné, on met le capitaine qui va permettre au bateau d'arriver à bon port. Dans la démocratie telle qu'elle se constitue aujourd'hui, on n'est pas toujours certain d'avoir mis le capitaine. En tout cas, quand il y est, on n'arrive pas à l'enlever. Donc, ce qu'on pourrait faire à partir de ce triangle qui reste une forme, c'est certainement de nous faire des cercles qui seraient concentriques où on pourrait plus facilement fluidifier le passage des uns vers les autres. Il faudrait qu'ils s'intercroisent. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ce qui fait que dans une même vie, on peut être, à différents endroits. Et je crois que fondamentalement, s'il y a une seule chose à changer, c'est le temps. Dans le temps d'une vie, si on n'est que d'un côté de la barrière, on finit par ne voir plus qu'un seul bord. Donc, quand on n'a fait que de la politique ou qu'on n'a été que citoyen sans chercher à comprendre comment fonctionne le système, obligatoirement, le clivage va se mettre en œuvre. Donc, il faut pouvoir passer d'un monde à l'autre, peut-être plus régulièrement, et organiser des circuits qui soient facilités, peut-être presque obligatoires, en tout cas dans la sortie du politique, je crois qu'il faudrait que ce soit presque obligatoire, pour que le système soit plus fluide et qu'il soit en permanence représentatif. Je crois que vous dessinez mieux que moi. Donc, en fait, on passe plus facilement, ça veut dire quoi concrètement ? L'incumul des mandats ? Concrètement, alors là, oui, déjà, là, c'est bien sûr, on cumule des mandats dans le temps et dans les fonctions, parce que je suis claire, d'accord ? Donc, on n'exerce pas plusieurs mandats en même temps et trois mandats, mais comme dans la vie privée, dans le monde professionnel, on vous demande d'évoluer dans vos fonctions en permanence parce que c'est source d'innovation, parce que c'est source de renouvellement et que c'est bénéfique pour tous, pour celui qui exerce la fonction et pour les autres. Donc, il n'y a pas de raison que ce que le privé s'impose pour des raisons de réussite et d'efficacité ne soit pas applicable dans le public. Donc, ça, c'est évidemment le non-cumul, mais aussi qu'il y ait une meilleure fluidité avec des parcours de vie pour passer de la société civile au monde politique. aujourd'hui, parce que vous exercez des fonctions... C'est pas un statut de l'élu ? Alors, le statut de l'élu est intimement lié au cumul des mandats. S'il n'y a pas de réforme du statut de l'élu, il n'y aura pas de réforme du cumul des mandats. Parce que vous ne pouvez pas dire, et là, je prends un cas très concret qui est le nôtre sur une ville de 67 000 habitants. Vous ne pouvez pas dire à un élu aujourd'hui qu'il doit être 76 000 habitants. C'est quand même des gros budgets, c'est un gros travail. Donc, c'est au moins 50 % de son temps, de son temps de sa vie personnelle, professionnelle. Donc, vous passez à mi-temps dans votre monde professionnel, et de l'autre côté, on vous dit, mais oui, mais vous avez une indemnité de 1 000 euros. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui va le faire ? Donc, ça donne la porte ouverte. Ah, ben, si je fais ça, je veux aussi telle autre fonction, tel autre mandat, tel autre mandat. Parce que sinon, ça ne couvre pas mes frais. Donc là, il y a un problème du statut des élus, mais il y a aussi celui de la formation. Donc, cumul des mandats, statut des élus et formation. On disait tout à l'heure, le citoyen qui souille Y, il a perdu, il a oublié, il ne sait pas bien comment fonctionnent ses administrations. Comment voulez-vous que d'un seul coup d'un seul, il exerce un mandat ? Ce sera très compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un système de formation et dans l'autre sens aussi. Formation des élus et des citoyens. Ben, bien sûr. Une fois que l'élu a exercé 3 mandats, il faut qu'il ait certainement une remise en place d'un certain nombre de connaissances pour réexercer dans la vie civile. Donc, quand je vous propose ces cercles, ce sont des cercles qui vont permettre cette fluidité dans le temps et dans les fonctions. Mais là, on aura normalement une vraie démocratie qui pourra s'exercer avec une représentativité accrue. C'est loin d'être le cas. Est-ce qu'on change dans une démocratie idéale les institutions existantes ? C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend l'échelle nationale, c'est un gouvernement fort. On est quand même dans un système avec un exécutif fort. Un parlement, assemblée, sénat. Est-ce que tout ça, on a besoin de le changer ? Ça fait partie des sources du problème où, finalement, ça peut fonctionner avec le système qu'on a actuellement. C'est-à-dire que c'est un changement. Alors, si on changeait par ailleurs ce qu'on vient d'évoquer, c'était votre question, est-ce qu'on pourrait quand même garder ce type d'instance ? C'est ça ? Oui, c'est soit... Enfin, ou même, est-ce que, selon vous, il faudrait passer à une autre, une sixième république différente ? Déjà, elle est un peu modifiée, cette première dans les décennaires. Ou une cinquième république bis, c'est pas ça. Je pense qu'il faudra, de toute manière, en modifiant, de façon importante, dès qu'on vient de le mettre, de dessiner ensemble les modalités d'accès au pouvoir, parce qu'en réalité, c'est ça, plus partagé. Ça engendre, de fait, une république qui doit se réformer elle-même dans ses institutions. Aujourd'hui, on a deux chambres, oui, vous le rappelez, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, au Parlement, qui, normalement, ont des fonctions différentes, qui, par tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, cette volonté d'exercer le pouvoir des uns et des autres, font un ping-pong où il n'y a plus vraiment ce côté. Le Sénat, avant, c'était vraiment la Chambre des Sages. Ceux qui n'attendaient plus la gloire de la République, qui l'avaient eue, et qui étaient là pour être garant. Aujourd'hui, on a dans nos Sénats des gens qui sont en aspiration de pouvoir. Donc, il ne faut pas s'étonner que cette Chambre ne remplisse plus complètement la mission qui lui est dévolue, qui est celle d'être celle des Sages, celle qui prend du recul sur le bouillonnement de l'Assemblée nationale, qui là, est tout à fait dans sa mission de recherche de différents outils et moyens. On a plus cette... J'ai le sentiment qu'on n'a plus cet équilibre. Et une des raisons, c'est aussi ce qu'on vient d'évoquer avec ce cumul des mandats, avec cette course effrénée à garder le pouvoir lorsqu'on le détient. Donc, lorsqu'on le détient à l'échelle locale, il faut obligatoirement l'avoir en plus au-dessus et en plus en plus. Du coup, on est sur une progression personnelle de carrière et on retrouve aujourd'hui au Sénat des gens qui sont au cours de carrière politique et qui sont loin d'être en fin. Il faudrait retrouver du coup une chambre du temps long. Ça me fait penser à Jean-Paul Delevoye, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, qui aimerait faire du CESE une chambre du temps long. Du temps long. Oui, il y a encore beaucoup de travail, mais je peux partager complètement son point de vue. D'ailleurs, sur bien des sujets, je crois que nous sommes en accord là-dessus. Il a été, en son temps, lorsqu'il était ministre en charge de son public et de tous ces sujets notamment, donc il a eu le temps naturellement d'y réfléchir. Le CESE n'est pas encore dans cette dimension, mais c'est vrai que ça pourrait être une réflexion apportée. qu'est-ce qu'il nous manque dans notre dessin d'une démocratie qui fonctionne bien ou d'une démocratie idéale. Si je résume un peu, on a dessiné un système plus circulaire où on garde quand même une forme de pyramide, c'est-à-dire en tout cas une forme de... avec certains qui prennent des décisions qui sont là, qui sont des élus mais qui sont là pour... qui sont représentants de l'intérêt général. Comment est-ce qu'on le définit ? Excusez-moi, c'est moi qui... Ce triangle, c'est aussi un stabilisateur. Donc, vous l'avez à l'inverse. C'est le citoyen, enfin les citoyens qui, par l'intermédiaire de la puissance publique, se définissent pour l'ensemble des citoyens. Et ça n'est pas que descendant. Ça n'est pas que pyramidal dans le sens où vous l'entendez avec des flèches parce que quand vous dites pyramidal, pour vous, c'est de haut en bas. Pour moi, c'est qu'il y a des gens qui sortent... Derrière pyramidal, j'entends une minorité ou moins de personnes qui sont au-dessus d'autres pour les représenter. Alors, ils ne sont pas au-dessus. Alors, c'est peut-être là. C'est pour ça que je proposais plutôt que la pyramide le sablier. Oui. Voilà. Je peux le faire. Voilà. C'est la même chose dans l'autre sens. C'est que la puissance publique, le décideur ici, devient la plateforme d'échange, l'agrégateur, celui qui met en œuvre l'écosystème qui permet l'action dans ce que j'ai pu vous décrire tout à l'heure comme co-citoyenneté active. Il n'est pas que le décideur. Il devient... On se dirige d'ailleurs vers une puissance publique, une administration également qui devient un agrégateur dans un écosystème multiple. Et donc, il n'est pas seul à pouvoir décider. Par contre, il est en capacité de mettre en œuvre l'ensemble d'une multitude d'acteurs en réponse. D'où mon sablier. On va retrouver les citoyens, les citoyens avec un goulot d'étranglement. Mon sablier, c'est un petit peu ça, ce goulot d'étranglement qui est la puissance publique, qui est celle du décideur, mais qui n'est pas au-dessus, qui est le passage obligé pour l'action. Ce qui n'est plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans l'action sans passer par le décideur public ? C'est sûr que si, puisque vous avez des cercles à côté. Mais, c'est ce catalyseur d'énergie, on le voit bien à l'échelle territoriale ou locale, lorsqu'on mettait encore tout à l'heure, le chèque éducation numérique, c'est la puissance publique qui dit à un moment donné, je réunis des acteurs compétents pour les amener à travailler ensemble pour trouver des solutions pour les citoyens, avec des citoyens. Mais c'est bien ce rôle d'agrégateur qui a été mis en place par le décideur public qui n'a pas choisi la solution, qui a concentré les efforts autour d'un objectif donné. Ok. Bon, écoutez, je ne sais pas si ce dessin remplira les fonctions pour lesquelles il a été conçu, mais écoutez, il est... J'espère qu'il est clair. Oui, ça a l'air en tout cas. Il y a plein de concepts super intéressants derrière. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je dis au revoir.